Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter une nouvelle chaîne YouTube que j'ai trouvé vraiment très intéressante, cette personne est très pro, alors c'est pas un retraitée pour une fois, c'est une femme qui a son compte et elle est dans la photographie, enfin vraiment elle s'éclate dans ce qu'elle fait, ça c'est flagrant et ce que j'ai bien aimé par rapport à son travail, c'est le côté vraiment mise en scène de ces objets, vous verrez je vous expliquerai le packaging, tout ça c'est très très bien fait, bon quoi qu'il en soit j'aime bien à chaque fois présenter des chaînes YouTube, vous savez bien entendu je reviens sur les chaînes que j'ai déjà présentées, SVM6 vous connaissez maintenant, Blender en français pour débutant, alors il n'arrête pas parce qu'il avait abandonné sa chaîne, il en a refait une autre, il n'arrête pas d'en faire et croyez moi il fait constamment des vidéos sur plein de sujets extrêmement intéressants, Dolmen Bretagne c'est ce que je vous ai présenté assez récemment, très intéressant aussi, vous voulez apprendre à la fois au niveau de l'OSL, le shading, la géométrie notes, des trucs très intéressants aussi à assimiler et à comprendre, alors évidemment ces personnes-là parlent en français avec un Blender des fois entièrement en français ou alors interface en anglais mais ils parlent en français donc ça c'est cool, et la dernière personne que je voulais vous présenter s'appelle Gen3D Studio, vous voyez déjà la qualité de ses graphismes, il n'y a rien à dire franchement c'est excellent, quand on va dessus, vous pouvez voir qu'elle vous propose énormément d'informations, elle est déjà au goût du jour par rapport à YouTube, il n'y a rien à dire elle sait très bien gérer les trucs, franchement c'est nickel, si on regarde ses vidéos, elle fait des super explications, alors on pourrait dire c'est assez simple mais elle va vraiment bien dans le détail, et ce que j'ai vraiment apprécié par rapport à sa chaîne YouTube c'est le côté mise en scène, on voit bien de suite, j'ai vu de suite qu'elle avait géré la gestion des lumières, l'agition de la lumière, des caméras, enfin on voit bien qu'elle connaît son sujet, il n'y a rien à dire là dessus, et effectivement quand j'ai commencé à approfondir un peu plus, voir qui était cette personne, très intéressant, donc n'hésitez pas à vous abonner, pour l'instant elle a 2,75 abonnés, franchement elle le mérite mais alors sans problème, je trouve que c'est vraiment très intéressant, vous pouvez voir si vous avez différentes playlists, vous avez évidemment à propos si vous voulez avoir des informations, si vous voulez en savoir plus sur cette personne, comme je dis, c'est une professionnelle, elle est ingénieure, je ne sais plus en quel domaine, elle l'explique tout ça, je vous laisserai, je vous mettrai les liens, mais ce qui est sûr c'est qu'elle met en scène des packagings, vous pouvez voir ici que si je descends, donc là c'est le côté, vous voyez, il vous montre les produits, il y a des illustrations, enfin c'est très très beau, parce que j'ai vraiment apprécié ce qu'elle fait, vous voyez là elle vous explique un peu qui elle est, et ainsi de suite, vous avez un autre site aussi internet, alors qui s'appelle, alors je vais aller plutôt sur celui-là, voilà, là en fin de compte vous allez pouvoir acheter ces formations, vous avez au départ une formation gratuite sur Blender, puisque assez récemment elle s'est mise sur Blender, et je trouve qu'elle se débrouille déjà très bien, vous voyez on a déjà des formations, alors vous explique comment, la dernière c'est la cache machine, donc c'est une petite animation par rapport à un élément, enfin regardez, vous ne seriez pas déçu, voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo, c'était donc une petite publicité par rapport à cette personne, je l'ai trouvée vraiment intéressante, et entre guillemets, c'est une femme pour une fois, donc parce qu'on n'a pas beaucoup de femmes mine de rien dans la 3D, enfin il me semble bien, parce que j'écoute beaucoup de personnes faire de la 3D, et je n'ai pas beaucoup de femmes qui font de la 3D, et croyez-moi elle est très forte, surtout au niveau de la mise en scène, c'est vraiment, wow, excellent quoi, et de suite elle sublime ses modèles, et ça c'est cool, voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne qui s'appelle, je reviens dessus, GN3D Studio, je vous mettrai le lien bien entendu dessus, il n'y a pas de souci, au niveau d'info YouTube, vous aurez toutes les informations. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo, bye bye.